Musique Musique Depuis plus de dix ans maintenant, le Cube met en place des projets autour de l'éducation numérique, notamment via un programme qui s'appelle Connectons nos écoles, qui fête cette année ses sept ans. Sept ans, c'est l'âge de raison, mais cette année on a décidé de changer les choses en inventant un LUNILAB, un laboratoire d'expérimentation autour du numérique, autour d'un prototype qui s'appelle LUNI. LUNI, c'est une fabrique à l'histoire destinée aux enfants de 4 ans à 8 ans. L'enfant choisit les différents éléments qui constituent l'histoire, valit ses choix, et ensuite la radio lui raconte une histoire conçue par et pour lui. Il était une fois un petit canard très vif et très gai que l'on appelait Germain. Nous avons pu développer des projets autour des objets connectés, des robots, du serious game, de l'édition numérique. Cette année, c'est un projet très ambitieux dans lequel nous sommes lancés, puisque nous avons cet objet inédit, intelligent et dans l'imaginaire. Nous avons monté ce laboratoire d'expérimentation LUNILAB, avec des ateliers d'écriture combinatoires pendant 6 mois dans les écoles de Grand Paris-Saint-Ouest. Alors bonjour tout le monde, ça va ? Vous avez bien travaillé ? Oui ! On vous avait demandé du coup de rédiger votre introduction, donc le premier bloc. Qui c'est qui veut dire l'introduction ? Eva, vas-y, s'en t'écoute. Il était une fois sur une ligne qui s'appelle La plage des nuages. Nous avons développé également une application spécialement dédiée pour le projet. Cette application, c'est un peu le storyboard interactif, qui permet aux enfants de choisir leurs éléments, de les valider sous forme un peu de rébus graphiques, de pouvoir ensuite écrire leurs histoires, les enregistrer et les envoyer dans la base de données LUNILAB. Dans un grand royaume gouverné par un roi et une reine, il existe un lieu magique, la forêt enchantée. L'application de ce projet a mis plusieurs compétences en lien, comme toute la partie français, qui est rédaction, orthographe, conjugaison, les arts visuels et également les nouvelles technologies. C'est-à-dire que sur Twitter, un peu la manière de Facebook, vous avez une petite barre. Alors la petite barre, elle se trouve ici. Cette année, on trouvait vraiment intéressant de leur faire connaître le réseau social Twitter, qui a servi de carnet de bord pendant les six mois du projet. Alors, école d'avance, je m'adore, elle nous a envoyé un petit message. Moi, je t'ai écrit aussi hier. Twitter a vraiment été là pour créer du lien entre les élèves, de classe à classe, des classes avec le cube, mais on a laissé les enseignants et les élèves s'approprier les choses. Notre idée forte, c'est de faire de la pédagogie active, personnalisée. Et ça, ça veut dire que chacun s'empare aussi de ses nouveaux enjeux à sa façon. Les élèves étaient motivés pour écrire, ils étaient impliqués, ils étaient appliqués dans la tâche. Alors aujourd'hui, sur la séance numéro 4, on va associer un petit peu toutes vos histoires, c'est-à-dire on va tous les mélanger entre vous et on va un petit peu essayer et tester si les histoires, elles ont un sens. Les nouvelles technologies doivent s'incarner dans des objets et changent la nature des objets. Typiquement, ce qu'a fait Maëlle, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle a imaginé comment les enjeux du numérique pouvaient s'instancier dans des objets aussi simples qu'une radio, pour s'adresser à une cible aussi large que celle des enfants, et pour mettre en scène de manière très très imaginative, très très créative, de nouveaux usages autour du numérique. Ce projet, il est né à la fin de mes études. J'avais un diplôme à passer, j'ai écrit un mémoire sur l'imaginaire et est venu le projet L'Uni. J'ai volontairement voulu faire un objet audio. Tu es prêt ? Je vais te raconter l'histoire de Germain et du robot. Je voulais aussi que ça soit un objet un peu magique, donc du coup, cacher la technologie. Ce que j'aime, en fait, c'est que ça soit tangible, qu'on puisse manipuler, toucher, ressentir des choses. Vraiment, une interaction avec des boutons. C'est un objet sensible qui va être manipulé avec précaution et qu'on a envie de garder, qu'on a envie de transmettre. J'ai tout de suite vu le potentiel qu'il y avait dans son projet et quand il s'est agi de voir comment nous pouvions répondre à l'appel à prototype de Futur en scène, je me suis dit que le cube est le partenaire idéal pour ça, et en particulier dans son activité de médiation. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait quand même super bien. Le petit problème, en effet, c'est quand Joanne a parlé de quoi ? Du tournoi de cuisine. Le cube a accumulé une expérience rare sur le terrain. C'est pas juste de la théorie, sur le terrain. Qui veut commencer à lire son introduction ? Strat Collège est venu chercher le cube car nous avons développé depuis dix ans une réelle expertise autour de la mise en place de projets innovants avec les enjeux de l'éducation du numérique. Après avoir testé différents objets, différentes technologies, nous savons réinventer les choses autour de la pédagogie, également sur le terrain. Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Maëlle, je suis la designer de cet objet pour lequel vous avez créé des histoires depuis janvier. C'est intéressant également pour les enfants de voir des designers venir dans les classes, des designers qui ont des idées, qui montent leur start-up, parce que c'est clairement le milieu dans lequel ils vont évoluer dans quelques années. On va regarder ensemble les contraintes des prochains blocs. La rencontre avec le cube a été déterminante pour nous, parce qu'elle s'est faite à la fois sur une proximité géographique, mais surtout elle s'est faite sur une proximité intellectuelle. C'est-à-dire que nous avons partagé, avec le pôle de création du cube, une même analyse des enjeux du numérique, des nouvelles technologies. Et cette complicité intellectuelle, elle a amené forcément des collaborations derrière. C'est-à-dire que nous pensons, au cube comme à Strat, que les nouvelles technologies sont porteuses d'immenses opportunités d'émancipation humaine. Ça s'exprime dans l'art, ça s'exprime dans la médiation, ça s'exprime dans le design. Nous sommes des acteurs autour des enjeux du numérique et de l'innovation sur la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-Ouest, chacun avec son expertise. Nous avons monté ce dossier qui a été sélectionné dans le cadre de l'appel à projet des prototypes innovants, soutenu par la région Île-de-France, dans le cadre du festival Futur en Seine, organisé par Cap Digital. Ce qui est très intéressant dans ce projet-là, dans l'Uni, c'est qu'il bénéficie des nouvelles techniques de prototypage rapide. C'est la pression 3D, c'est la découpe laser, c'est un certain nombre d'outils numériques, de machines à pilotage numérique qui se démocratisent et surtout qui modifient complètement la démarche du designer. À partir du moment où on dispose de ces outils-là, on a l'esprit libéré. On sait que la machine va produire en très peu de temps ce qu'on imagine. On va plus vite, on va plus loin, on s'autorise plus de choses. Ce qu'il y a de fantastique dans le projet de May, c'est que ça va évidemment aller au-delà du prototype. C'est un objet qui appartient à cette nouvelle famille d'objets qu'on appelle des objets connectés et qui vont peupler notre univers. Il s'inscrit dans une démarche générale qui est celle du 2.0, c'est-à-dire comment tout le monde est susceptible devenir un auteur, un contributeur. Il s'adresse à une cible qui est une cible qui n'a aucun problème avec les nouvelles technologies qui sont les enfants. Je ne vois pas ce qui va empêcher l'Uni de connaître un grand succès. Ça va forcément donner quelque chose d'explosif et de pérenne. Grâce à l'expérimentation de cette année, on a vraiment franchi un cap. Et on espère que cette porte qui a été ouverte, le reste, nous permette de continuer à développer toute notre expertise autour de l'éducation numérique, autour de projets 360 qui embarquent, qui emmènent différents partenaires acteurs de ces projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada